Nous venons de procéder au lancement officiel du quatrième passage de la campagne nationale de chimio, prévention du paludisme saisonnier associé à la lutte anti-larvaire, que nous appelons CPS+. Il s'agit d'administrer des médicaments contre le paludisme aux enfants de 3 mois à 59 mois. Ceci pendant trois jours. Au premier jour, les distributeurs communautaires, appuyés par les agents de santé et les volontaires nationaux agents de santé à base communautaire, vont passer dans les concessions. Et au premier jour, ils vont superviser eux-mêmes la première prise de médicaments par les enfants de 3 mois à 59 mois. Et au deuxième jour, et au troisième jour, à la même heure, les mères ou les gardiennes d'enfants de 3 à 59 mois vont se charger de donner les médicaments aux enfants. Il s'agit d'une combinaison de deux médicaments, de deux molécules, qui sont des antipaludiques, qui sont très efficaces et qui permettent effectivement, lorsque l'enfant de 3 mois à 59 mois les prend, d'être promuni contre la survie du paludisme. Si nous faisons ça très correctement, ça permet de réduire drastiquement la transmission, la survenue du paludisme chez les enfants de ce groupe d'âge. En plus de cela, les agents de santé mesurent le périmètre brachial des enfants pour voir s'ils ont un bon état nutritionnel ou pas. Enfin, ils procèdent à la destruction des gîtes lacs verts. Cette campagne va concerner un peu plus de 3 millions d'enfants de 3 mois à 59 mois sur toute l'étendue du territoire au-quil. C'est une visite terrain et ça nous a permis de nous rendre compte de ce que les parents adhèrent à cette importante intervention. Et c'est pour moi l'occasion, au nom du gouvernement de transition, de lancer un vibrant appel à l'ensemble de la population pour qu'elle puisse adhérer à la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier pour que tous les enfants de 3 mois à 59 mois puissent bénéficier de leurs médicaments et pour que la destruction des gîtes lacs verts puisse être effective. Nous sommes donc sur le continuum des activités de la micro-planification jusqu'au bilan final de la campagne, accompagnant le ministère de la Santé, avec des agents sur le terrain pour accompagner les agents du ministère de la Santé, pour accompagner les distributeurs communautaires, pour nous rassurer que la CPS est administrée de façon qualitative. L'un de notre rôle, c'est de nous assurer qu'effectivement, les agents qui sont en charge d'administrer le font selon les normes qui sont recommandées par l'OMS. Parce que c'est par cette façon-là que nous pouvons garantir que les enfants bénéficient de la couverture qui est en tout cas souhaitée à travers la CPS. essentiellement sur les aspects techniques. Sur les aspects financiers, c'est la prise en charge pour toutes les activités, les déplacements des agents sur le terrain, les distributeurs communautaires. Tout cela bénéficie de notre accompagnement financier également. Donc voici un peu les deux grands volets sur lesquels nous accompagne le ministère de la Santé. Merci beaucoup. Merci.